Ici Félix-Antoine du Machin Club. Je suis au Grand Théâtre de Québec. Aujourd'hui, nous inquiétons sur le chef d'orchestre. Un bon chef d'orchestre, c'est comme un bon chien de traîneau. C'est un peu bizarre comme exemple. Mais c'est-à-dire que le chien de traîneau en avant, c'est pas lui qui traîne tout le traîneau, à lui tout seul. Il donne la cadence à tous les chiens. Il rassemble les chiens, il donne le goût à tous les chiens de courir ensemble puis de tirer le traîneau, qui n'est pas toujours facile, dans les tempêtes, dans les moments calmes, sur la glace, la nuit, le jour. Un chef d'orchestre, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui donne envie aux musiciens de donner le meilleur d'eux-mêmes, de faire de la belle musique, de faire des beaux contrastes de nuances, de jouer très, très, très doux, de jouer très, 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 très fort, de mettre de la magie dans la musique. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous aide à jouer ensemble. Parce que des fois, la musique, elle est vraiment difficile à synchroniser. Moi, j'ai la chance de jouer deux instruments dans l'orchestre. En premier, je joue la flûte traversière. Et le deuxième instrument que je joue, c'est le piccolo. Le piccolo, c'est le plus petit instrument de l'orchestre. C'est même plus petit qu'une baguette de chef d'orchestre. À quoi ça sert, la baguette de chef d'orchestre? La baguette du chef d'orchestre, ça sert à amener de la précision au mouvement. Mais il y a certains chefs qui ont choisi de diriger sans baguette. Des fois, un chef commence un morceau avec une baguette, puis décide de l'enlever. Mais ce que ça sert globalement, c'est que nous, quand on joue, les musiciens, on doit regarder nos notes de musique, puis on regarde le chef ici sans le regarder vraiment. Alors, si on voit juste des mains qui bougent, c'est un petit peu plus difficile de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le temps, alors que le petit bout de la baguette, notre oeil, il est capable de le voir, puis on décèle mieux le mouvement de la baguette qui nous dit les temps de la mesure. Et c'est Maya du Machin Club avec Inès, en compagnie d'un sonneur de cloche. Pendant que vous sonnez les cloches, il y avait souvent une personne qui disait des numéros, comme one, two, two, one, two. En fait, ça veut dire quoi? On a deux façons de sonner des cloches. On a le système qui s'appelle Call Changes, où un conducteur va dire, comme vous avez montré, les chiffres, où il y a une cloche qui vient après une autre cloche. L'autre façon, c'est Method Ringing, qui est sur le tableau honoreux de vous, où tout le monde sait d'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi ça sert de sonner des cloches? Puis, au début, c'était pour appeler des gens qui viennent à les serveurs sur les juges. Et quand ils ont inventé, dans les années 1500, le système English Change Ringing, c'est changé un peu, c'est devenu presque un sport. Mais on sent toujours des démarches pour les services, mais on sent aussi pour le plaisir, comme par exemple le jour de l'an, les mariages. Malheureusement, on sent aussi pour les funérailles. Et on sent souvent juste pour le plaisir de sonner, juste pour les défis. C'est un vrai défi. C'est un peu aussi. Ça a l'air plus facile que celui-là en réalité. Merci. Il est là, il est là, il est là, il va s'envoler. C'est tellement, c'est pour ça qu'on passe à ça. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on arrive. À tous les mois, on se retrouve pour de nouvelles cloches de récré. Et ne manquez pas nos capsules du Machin Club. Nous sommes le Machin Club. C'est pour ça que ça, c'est pour ça qu'on arrive. Et on se retrouve pour de nouvelles côtés. C'est pour sa Giant. C'est pour ça qu'on arrive. Nous sommes le Machin Club. C'est pour ça qu'on arrive.